Salut les boussoles, on est super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on vous parle de voyage. Bien évidemment, toutes les images qu'on va vous montrer ont été tournées avant la période de confinement. Comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, partagez la vidéo, laissez-nous un commentaire. Et on vous rappelle que nous sommes également sur Facebook et Instagram. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner également à ces réseaux. On vous souhaite un bon voyage au Brésil. On vient de passer la première douane d'Argentine. Donc on est un peu entre deux là, on n'est pas encore au Brésil. Et on vient de voir qu'il y a un petit Duty Free Shop. Alors on va aller voir un peu si on peut trouver les 2-3 câbles qui nous manquent. Pensez avant de partir en voyage à prendre plusieurs câbles USB. Parce qu'on recharge très souvent les appareils et on abîme les câbles. On vient de passer la frontière du Brésil. Alors ça nous a mis dans le bain direct. Au Brésil, il ne faut pas être pressé. On a mis à peu près 2 minutes pour se faire tamponner le passeport. Et on a cherché partout le bureau qui s'occupe de l'importation des véhicules. Et tout le monde nous disait non, non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Mais on a quand même voulu avoir une trace écrite comme quoi on rentrait notre véhicule au Brésil pour pouvoir le ressortir. On a fini par trouver le bureau. Le gars, super sympa, pas de soucis. Mais on y a passé plus d'une heure. Alors que ça prend 5 minutes en Argentine pour nous faire remplir les papiers du véhicule. Mais il était très gentil le monsieur. Mais il était très cool. Très gentil mais très cool. Tranquille quand. Voilà. Mais enfin bon, c'est bon, on est au Brésil. On est en règle. On a tous nos papiers. Donc il n'y a plus qu'à rien, non ? Nous, c'est Alex et Greg. Et nos 3 enfants, Manissa, Soane et Malone. Après avoir tout quitté en août 2019, nous sillonnons les routes à bord de Wilson, notre Casa Rodante. Chaque semaine, nous vous partageons notre voyage et nos rencontres. Alors, rejoignez-nous dans l'aventure des Boussoles et Nuit. On commence notre première visite au Brésil et on est au parquet Dos Aves. Donc c'est un parc qui réunit toutes sortes, toutes espèces de volatiles. Alors par contre, l'entrée est extrêmement chère. Ça nous change complètement des prix qu'on a eu l'habitude d'avoir en Argentine. Puisque là, l'entrée du parc nous a coûté 45 euros. Et c'est exactement le même prix qu'on a payé pour l'entrée des chutes d'Igoiseau en Argentine. On se doutait que le Brésil allait être un tout petit peu plus cher que l'Argentine. On va voir ce que le parc donne et puis on vous emmène avec nous. On a à peine fait 50 mètres qu'on a déjà vu des perroquets, des flamants roses. Alors ce sont des animaux qui sont protégés par leur centre. Parce que malheureusement, le centre nous expliquait qu'il y a à peu près 9 perroquets sur 10 qui sont enlevés de la nature pour être donnés au trafic. Pour se retrouver dans des toutes petites cages chez nous. Donc ici, ils essayent de les sauver, de les récupérer. Et ils sont en semi-liberté. Puisqu'il n'y a pas de cage. Ils ne sont pas enfermés. On en a vu là-bas à l'entrée des flamants roses qui étaient enfermés. Mais c'est ceux qui venaient d'être soignés. Sinon derrière moi, juste là, ils sont tous en liberté. Et ils ont l'intelligence de mettre des points d'eau qui fait que tous les animaux, c'est celui brouillant, qui fait que tous les animaux viennent ici pour boire. Et du coup, on peut les observer en quasi-liberté. Ce n'est pas du tout dans notre habitude de venir voir les animaux dans les parcs. On n'aime pas qu'ils soient enfermés dans les cages. Et on n'a pas du tout envie de participer à ça. Mais par contre, on a voulu venir dans ce parc-là parce que c'est un parc qui se soigne bien mieux. Et regardez, vous voyez une cage ? Non, il n'y a pas de cage. Et mis à part les volatiles également, si vous regardez, il y a vraiment une panoplie d'arbustres et d'arbres différents, de flores différentes. Donc ça, c'est également super appréciable de pouvoir visiter le parc tout en étant à l'ombre des hauts palmiers, des bananiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on est dans l'ancto des perroquets. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des cages quand même, mais ce sont des volières extrêmement grandes. Ils ont énormément de place pour voler. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des perroquets qui ont été retirés du trafic d'animaux. Donc 50% à peu près des perroquets qui sont là, sont des perroquets qui ont été sauvés. Ils sont juste magnifiques de toutes les couleurs, rouges, bleus. On les voit dans les cages. Ils ont installé pas mal de petites cages pour qu'ils puissent nicher à l'intérieur. Et moi, ce que j'apprécie dans le parc, c'est que vraiment, il y a plein de volatiles, mais toutes ces infrastructures, toutes les volières, toute la flore qu'il y a, tous les arbres, tous les enclos qu'ils ont créés, les nids, etc. C'est juste fabuleux parce qu'ils ont vraiment essayé de reconstituer le milieu naturel des volatiles. Et ça, c'est super appréciable. Et donc voilà, dans ces cas-là, on paye l'entrée certes un petit peu plus cher, mais ça va aussi dans les caisses de l'association pour le sauvetage de ces animaux-là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On va commencer la route pour se diriger vers le camp de Sanan. Mais avant ça, on a fait quelques courses pour faire un peu le plein. Et waouh, quel plaisir ! Les supermarchés sont blindés de fruits, de légumes de très bonne qualité. On trouve de tout un peu comme les supermarchés à l'européenne. Et ça, je peux vous dire que ça manquait pas mal. Un rayon de pain et de viennoiserie, mais mamma mia ! On a fait le plein, on a acheté des peignets, on a acheté du pain, on a acheté du fromage. Enfin, on est super content parce que ça, ça manquait vraiment en Argentine. Ils ont des grands supermarchés aussi, mais je sais pas quoi. C'est très mal achalandé, il n'y a pas tout ce qu'on veut, etc. Et comme on sait que dans 15 jours, 3 semaines, on va de nouveau retourner en Bolivie. Enfin, y aller pour la première fois, mais on sait que ça va être un petit peu plus pauvre. Donc, les supermarchés seront un peu moins achalandés. Là, on s'est fait plaisir, quoi. C'est vraiment trop agréable. Il fait super chaud, donc manger des fruits et des légumes, c'est top, quoi. Génial. Et là, du coup, on va aller voir un temple bouddhiste. Alors, rien à voir avec le Brésil, bien évidemment, parce qu'ils sont chrétiens ici au Brésil. Mais on trouve dans la ville d'Igoazou une église, une mosquée et un temple bouddhiste. Donc, y en a pour tous les coups, y en a pour tout le monde. Et là, ce qui paraît, le temple est assez sympa, donc on va aller le voir. On est arrivé au temple. Donc, c'est un temple bouddhiste chinois. Il y a beaucoup de bouddhas d'origine chinoise. On en a vu sur les petites plaques qui ont été fabriquées du côté du Paraguay, d'autres en Argentine, d'autres au Brésil. Le lieu est accessible gratuitement. Après, vous êtes libre de faire des dons pour faire marcher le temple, pour faire fonctionner tout l'entretien qu'il y a à faire ici. On n'est pas très loin de la ville de Fosses d'Igoazou. On est vraiment à quelques minutes de là. D'ailleurs, on peut apercevoir les buildings juste là-bas, à quelques kilomètres de là. Et ici, waouh, c'est zen. C'est une ambiance de sérénité. C'est vraiment très agréable de venir se balader ici. Il y a énormément de statues, dont un bouddha qui fait près de 7 mètres de hauteur. Le temple est très joli. Il y a encore plein de statues à l'intérieur. D'ailleurs, ça, on ne vous le montrera pas parce que c'est interdit de filmer dans le temple, ce qui est très bien, interdit de filmer, interdit de prendre des photos. Il n'y a pas de souci. Donc, on ne vous le montrera pas. Mais en même temps, regardez, il y a plein de statues. Et celle-ci, là, juste là, elle est juste immense. Vraiment, c'est très agréable de venir se balader ici, de sortir de l'agitation de Foz des Iguazoux et de venir se balader. Et puis, nous, on adore l'Asie. On a déjà pas mal voyagé en Asie. Et c'est vrai que de se retrouver dans cette ambiance-là, c'est carrément inattendu au Brésil. Vraiment, ça ne va pas avec le décor brésilien. Et pourtant, on est là. Et ça, on apprécie énormément. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Vous avez vu notre jolie tenue ? On est beau, hein ? Donc, on est à la réserve naturelle Bayabonita. Et là, on se prépare à aller faire du snorkeling dans une eau, l'une des plus translucides du monde. Et donc, on est un petit groupe. Et on va partir avec Carmen, notre guide, qui va nous montrer pour l'après-midi, comment aller voir les poissons, etc. Et faire du snorkeling, d'où la tenue. Ils sont bien organisés. On arrive, on est tout de suite pris en main. Donc, effectivement, ils nous donnent la combinaison. On a les chaussures. On a le masque. Donc, on n'est pas censé toucher les fonds. C'est pour ça qu'ils nous donnent tout le matériel. Donc, et normalement, on est... Et voilà, on va se laisser porter par les courants. On n'aura pas à nager. Donc, voilà, on a hâte. On a tous des bons petits culs, je trouve, là-dedans. En fait, comme on n'a tous jamais fait du snorkeling, on va avoir un petit cours dans la piscine, directement du site. Et Carmen va nous montrer comment faire pour utiliser un masque, un tuba. Moi, j'avoue que je ne l'ai jamais fait. 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 Ouais, ouais ! Sous-titrage ST' 501 ... 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